Et quand on vient vous trouver, vous, psychanalystes, c'est pour aller mieux, et dans ce monde que vous réduisez allègrement aux fantasmes. La guérison, vous considérez que c'est un fantasme aussi? La guérison, c'est une demande qui part de la voie du souffrant, d'un qui souffre son corps, toute sa pensée, l'étonnant, et qu'il y ait réponse. Et que cette réponse de tout temps dans la médecine, la médecine ancienne tout au moins, qui de tout temps est fait mouche par des mots. Comment était-ce avant que furent pérées l'inconscient? Ben, c'était pareil. La médecine faisait mouche dans une grande part de son champ avec des mots, ce qui prouve qu'une pratique n'a pas besoin d'être éclairée pour repérer. Soit. Mais qu'est-ce qui fait alors précisément la différence de la psychanalyse et de la ? C'est en effet une question à laquelle il faut répondre. Il faut partir du fait de l'inconscient. Dans la mesure où l'inconscient y est intéressé, l'inconscient tel que je le formule, il y a deux versants que nous livre la structure. La structure, c'est le langage. Faites bien attention ici, parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Le versant du sens, premier versant, c'est celui dont on croirait que c'est le versant de l'analyse. L'analyse qui nous déverse du sens à flot pour le bateau sexuel. Oui, il y a un ennui. C'est que ce qui frappe, c'est que ce sens réduise au non-sens. Au non-sens du rapport sexuel. Lequel est épatant est toujours dans rien d'autre que les vies de l'amour. Tout ce qui se dit là, on ne sait jamais si ce n'est pas du déconnage. C'en est patant au point d'en être hurlant. C'est ce qui donne une haute idée de l'humaine pensée. En plus, il y a du sens qui se fait prendre pour le bon sens. Et par-dessus le marché, pour le sens commun, c'est le sommet du comique. A ceci près tout de même que le comique ne va pas sans le savoir sensible. Sensible dans ce qu'il énonce, le savoir du non-rapport qui est dans le cou, dans le cou du sexe. C'est là que notre dignité prend son relais. Voir sa relève. Le bon sens représente ce qui opère dans la suggestion. La comédie représente le rire. Est-ce à dire qu'il suffise ? Outre qu'il soit peu compatible. C'est là que la psychothérapie, quelle qu'elle soit, tourne court. Non qu'elle n'exerce pas quelque bien, mais temporaire et qui ramène au pire. Sensibilité, la psychothérapie, la psychothérapie, la psychothérapie, les Americans et la psychothérapie. Sous-titrage ST' 501